Bien-aimés de l'enseigneur, je vous salue au nom de l'incomparable grand maître Jésus-Christ, le Dieu créateur. Merci mes bien-aimés. Comme nous disons toujours que Dieu est Jésus-Christ, il est l'incomparable Seigneur. Nous pouvons le démontrer dans la Bible, dans tous les livres de la Bible, afin que vous puissiez réellement comprendre que notre Dieu, Jésus-Christ, est réellement le Père. Donc mes bien-aimés, nous pouvons alors démontrer la paternité de Jésus-Christ, la divinité de Jésus-Christ, depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Toute la Bible ne parle que de Jésus. Voilà pourquoi la Bible confirme que toute Écriture est inspirée de Dieu. Donc depuis Genèse chapitre 1er jusqu'à l'Apocalypse chapitre 22, ça ne parle que de Jésus-Christ. C'est-à-dire que ça démontre la paternité de Jésus et la divinité de Jésus-Christ. Donc, dernièrement, je suis venu ici vous donner la première partie des dix preuves qui démontrent que Jésus-Christ est indiscutablement Dieu le Père. Mais je vais donner la deuxième partie quand j'aurai le temps aujourd'hui. Je veux alors, mes bien-aimés, vous démontrer, ou soit la Bible va démontrer, que le Seigneur Jésus est réellement Dieu le Père, celui qui a la paternité. Donc nous pouvons démontrer dans la Bible, même dans l'Apocalypse, la divinité, la paternité de Jésus-Christ. Mes frères, je vous remercie, vous qui êtes amoureux de l'Évangile de Christ. Comme nous disons toujours, mes bien-aimés, que si quelqu'un enseigne la Bible, si quelqu'un prétend être enseignant de la Bible, mais ignore la divinité et la paternité de Jésus-Christ, mes bien-aimés, sans contredit, sans polémique, il ne connaît pas la parole de Dieu. Il ne connaît pas la Bible. Si quelqu'un vous disait que Jésus n'est pas Dieu, il ne connaît pas la Bible. Voilà pourquoi dans le langage biblique, on va l'appeler l'insensé. C'est un insensé, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas le bon sens des Écritures. Un insensé, ce n'est pas une insulte, non. Un insensé signifie quelqu'un qui n'a pas le bon sens de la compréhension de la Bible. Donc il ne comprend pas la Bible dans son vrai sens. C'est un insensé, il est à côté. Mais bien-aimés, on va démontrer ici que Jésus est le Père et Dieu créateur. Par les quatre êtres vivants. Les quatre êtres vivants sont la figure, la nature, l'identité de la paternité et divinité de Jésus-Christ. Incomparable Père, nous te remercions infiniment. Toi qui es Seigneur, Dieu créateur de toutes choses. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que tu es l'Alpha et l'Oméga. Sois avec mes frères. Bénigate, protège Père, éternel, merci infiniment pour tout. Toi qui fortifie et protège tes enfants. Que le règne, la puissance, la gloire revienne à toi seul et Jésus-Christ parce que tu es Dieu créateur de toutes choses. D'éternité en éternité. Amen. Mais comme nous nous disons toujours, ayez vos Bibles afin que nous puissions tous parcourir les saintes Écritures. Nous allons ici alors décortiquer. Qu'est-ce signifie alors les quatre êtres vivants? J'espère que j'en avais déjà parlé. Vous pouvez parcourir la chaîne Vérité sans cesse. Vous allez voir là-bas, j'ai déjà parlé sur les quatre êtres vivants. Mais je voulais maintenant aujourd'hui démontrer la paternité, la divinité de Jésus-Christ dans le livre de l'Apocalypse par les quatre êtres vivants. Mais bien, on va commencer. Nous sommes dans l'Apocalypse. Prenons le livre de l'Apocalypse, le livre du frère Jean. Apocalypse. On va commencer à partir, on va commencer à partir du, Apocalypse, on va prendre le chapitre 4. On va lire le verset 5 à 6, à 8. On va dépasser un peu. 5 ou 8. Mais bien aimé, la Bible déclare ainsi. Je vais alors prendre ce que je vais lire ici, afin que vous puissiez comprendre. Bon, mes bien aimés, c'est que je suis ici en train de dire Apocalypse chapitre 4, 5 à 8. Nous sommes ici, mes bien aimés. La Bible va alors dire ainsi, je dois souligner ça, afin que vous puissiez à la maison, voir ça clairement, afin qu'il n'y ait pas des doutes après. Alors, on va arriver jusqu'ici, on va arriver jusqu'à 8. Bon, là-bas vraiment à la maison, vous pouvez faire la lecture. Je vais un peu agrandir l'écran. Voilà. La Bible déclare ainsi. Il y a 4 êtres vivants, remplis d'yeux, devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant à la face d'un homme. Le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes et ils sont remplis d'yeux, autour et au-delà. Il ne cesse de dire jour et nuit. Saint, saint, saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Qui était, qui est et qui vient. Mais on avait déjà dit dernièrement que Jésus-Christ est l'unique Dieu créateur. C'est lui qui est le Dieu créateur. Il n'y a que lui qui a la Tout-Puissance. Voilà pourquoi je vais souligner ici, si vous pouvez bien voir. Ici, c'est le Dieu que nous avons. Le Dieu que nous adorons. Le Dieu que nous adorons. Le Tout-Puissant. Qui était, qui était, c'est Jésus-Christ. Qui est ce Jésus-Christ qui vient, c'est Jésus-Christ. Je vais dire ici, mes bien-aimés, que quand la Bible dit qui était, là-bas c'est Christ dans l'esprit. Qui, parce que le frère Paul nous en avait déjà parlé, le Tout-Puissant, qui était, c'est Christ. Qui est, c'est l'esprit de Christ, toujours. Qui était aussi Jésus. Et qui vient, c'est Jésus-Christ. Donc que Jésus-Christ ne vous complique pas parce que j'en avais déjà parlé. Donc ça, ce n'est pas un sujet qu'on va rester ici pour, alors, s'attarder. Donc, vous comprenez ici, mes bien-aimés, que le Dieu que nous avons, c'est celui qui vient. Il vient ici, signifie, c'est lui qui viendra alors nous sauver. C'est lui qui viendra prendre l'église, en d'autres termes. C'est lui qui viendra prendre l'église pour l'enlèvement. C'est Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu Tout-Puissant. Mes bien-aimés, j'aimerais un peu, en fait, revenir, afin que vous compreniez que le frère Jean, il a eu cette grâce d'aller alors visiter les choses célestes. Il va là-bas au ciel. Il est parti visiter les choses célestes. Comprenons une chose, mes frères, que le livre de l'Apocalypse, C'est un livre des mystères. C'est un livre dans lequel nous voyons des choses. Certaines choses existent déjà. Certaines choses ont déjà existé et continuent de notre époque. Mais il y a des choses dans le livre de l'Apocalypse qui n'existent pas comme telles ou qui n'existent pas pendant que nous sommes encore au temps de l'église. Ça va exister après. Donc, tout ce qui est dans le livre de l'Apocalypse peut avoir des différences par rapport à l'interprétation. Ce n'est pas tout ce que Jean a vu qui existe dans le ciel. Attention, très important. Tout ce que le frère Jean a vu n'existe pas actuellement dans le ciel. Il y a des choses qui vont exister après. Mais il les a déjà vus par rapport à la pression du Père. Alors, les quatre êtres vivants. Retenez-moi frère, parce que je vais ici un peu aller en profondeur. Les quatre êtres vivants, ce sont les sacrificateurs du ciel. Ce sont des chérubins qui jouent le rôle des sacrificateurs. C'est-à-dire que les lévites, je vais revenir. Moïse a fait construire le temple avec le modèle céleste. Il fallait que Moïse voit dans le ciel, sur la montagne. Je vais dire ici, vous comprenez ? Sur la montagne, ce qui se passe dans le ciel. Afin qu'il puisse les reproduire sur la terre. Donc, Moïse avait été obligé de prendre que les lévites pour être dans le service. Mais en choisissant une certaine catégorie de personnes. C'est-à-dire qu'Aaron et ses fils. Donc, ce que Moïse faisait dans le tabernacle, c'est ce qui est là-bas au ciel. Donc, Aaron, c'est le souverain sacrificateur. Ses enfants étaient les sacrificateurs de la tribu des lévites. C'était les lévites. Mettons là-bas au ciel, le souverain sacrificateur ici, dans la peau de Jésus sur la terre. Quand il monte là-bas, c'est lui qui est le souverain sacrificateur. Les quatre chéribins, ce sont, en d'autres termes, les lévites du trône céleste. Je veux dire, les sacrificateurs du trône céleste. Voilà pourquoi quand les sacrificateurs ou les lévites, si vous voulez, transportaient l'arche de l'Alliance, il fallait qu'il y ait quatre personnes pour transporter l'arche sur leurs épaules. Donc, ça nous symbolise que les chéribins, ou soit les quatre êtres vivants, ce sont les transporteurs de l'arche de Dieu. Je veux dire que ce sont les transporteurs de la gloire des dieux le Père. Ceux qui sont transporteurs de l'arche. Ceux qui sont adorateurs dans le temple. Ceux qui sont dans le service auprès du Père. Donc, ils sont les sacrificateurs du souverain sacrificateur. En d'autres termes, les lévites du ciel. Maintenant, comprenez que ce sont ceux qui ont le visage d'un lion. C'est le premier visage. Le premier visage est celui d'un lion. Mais pourquoi il est le premier? Parce qu'ici, le lion, c'est la royauté du Père qui symbolise la loi donnée à Moïse. C'est-à-dire que quand Dieu vient, quand Dieu apparaît, et quand Dieu se manifeste dans son peuple, dans la peau du lion, ici, le lion ne signifie pas réellement un lion. C'est un langage. Ce sont des métaphores. Comprenez-moi bien. Le lion, ici, c'est le comportement dévorant. C'est un lion. C'est lui qui dévore. Il a un comportement dévorant. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont grandi en Afrique. Je prends l'exemple de l'Afrique. Beaucoup de gens qui ont grandi en Afrique, ils appelaient leur papa par chien méchant. Là, le chien méchant est venu. Le chien méchant est à la maison. Ils appellent leur papa par chien méchant. Pourquoi chien méchant? Vous soyez la maman. La chienne méchante est venue. Pourquoi les enfants appelaient leur papa par chien méchant ou chienne méchante? Cela ne signifie pas dire que parce que papa est un chien, non. Mais cela signifie que le comportement de papa est trop sévère, rigoureux. Est-ce que vous voyez ça? Donc, papa, c'est quelqu'un qui est méchant. C'est par rapport, alors, au caractère de papa. La même chose avec le seigneur. Donc, le lion, c'est le comportement dévorant du pêtre. Mais le deuxième visage, c'est le visage d'un agneau. Cela va dépendre des versions. D'autres personnes disent d'un taureau, un jeune taureau. Donc, c'est le visage d'un agneau. L'agneau, ici, signifie le comportement de la douceur du fils. Mes frères, la Bible a un langage. La Bible a son langage. Le lion et l'agneau, c'est un seul mètre. Il n'y a pas deux mètres là. Le lion, c'est quand l'agneau se cache dans le lion. L'agneau, c'est quand le lion se cache dans l'agneau. C'est la même chose. On a un seul pètre. On va continuer. Alors, le visage qui suit, c'est le visage d'un homme. Or, on comprend que le visage d'un homme signifie le mystère de la priété. Et la parole a été faite chère. En d'autres termes, la théophanie, l'apparition de l'esprit avec une chair humaine. Le visage d'un homme. En d'autres termes, le fils de l'homme. Le charpentier. Et nous avons le quatrième visage qui est le visage semblable à un aigle qui vole. Frère, l'aigle qui vole ici, c'est l'élévation. C'est l'esprit de l'élévation que le Seigneur donne alors à tous ceux qui vont monter au paradis. Parce que c'est le Seigneur qui est l'aigle dans sa nature. Voilà pourquoi la Bible a dit « Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté. » Ah, voilà. Il a même dit la parole. « Moi, je m'en vais. » En d'autres termes, « Je vais monter, mais je vais réparer une place après. » « Je vais descendre pour vous prendre et je vais vous amener. » Est-ce que vous voyez qu'il monte, il descend, il monte ? Mais c'est l'aigle, frère. Mais frère, le lion, l'agneau, le visage d'un homme, l'aigle qui vole, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est la divinité de Dieu le paie. Frère, les quatre êtres vivants symbolisent la nature de Jésus-Christ dans la position spirituelle. est-ce que vous voyez ça ? Donc, c'est la nature, l'identité de Jésus-Christ. C'est comme dans un pays non-médémique. Dans tous les pays du monde, vous ne voyez pas qu'il y a des animaux là-bas. Dans tous les pays du monde, il y a des animaux là-bas. Les lions, les lions indoncoutables. Vous ne voyez pas ça ? Il y a les lions, les tigres dans les pays du monde. Vous ne voyez pas que les pays du monde ont leurs totems. Les pays du monde ont des totems. Les lions, les tigres, moi, je ne sais pas quoi là. Chez nous là-bas, en Angola, l'antilope. Il y a beaucoup de choses là. Donc, dans plusieurs pays, leur totem, c'est un animal. En France, là-bas, c'est le coq sportif. Donc, le coq, c'est votre totem. Donc, dans tous les pays du monde, il y a des totems. C'est quoi ici aux États-Unis ? C'est l'aigle. Donc, dans tous les pays du monde, il y a des totems. Fred, les animaux là, les totems là, ce sont les contrats, les alliances que les premiers habitants de cette terre, que les autorités de cette terre-là ont fait avec les esprits démoniaques. Mais ils ont copié à Jésus. Voilà pourquoi Dieu le Père, lui aussi, il a ses manifestations. Donc, il peut se manifester comme un lion, il peut se manifester comme un agneau, il peut se manifester comme un homme doux, il peut aussi se manifester comme un aigle. Frère, il y a un seul Dieu, un seul Seigneur, un seul esprit. Mais qui se manifeste ? Lion, quand il vient pour dévorer, l'agneau, l'homme, l'aigle. On va avancer. Regardez, les quatre êtres vivants, c'est la nature de Dieu le Père, les quatre êtres vivants, c'est la manière dont le Père se manifeste auprès des humains pour démontrer alors sa grandeur. Mais on va comprendre que ces quatre êtres vivants dans le trône et autour du trône du Père, ce sont les serviteurs de Jésus-Christ, ce sont les sacrificateurs qui sont là-bas dans le temple céleste pour alors adorer le Seigneur, pour porter la gloire de Dieu le Père, pour se prosterner et adorer l'incomparable grand Dieu de Jésus-Christ. Mais on va prendre Exode, regardez. Exode chapitre 28. Mais prenez vos Bibles afin que nous puissions marcher ensemble. Exode 28. Le verset 2. Regardez. Exode 28. Je prends le... Exode 28. Je prends le... Verset 2. 28.2. Que dit la parole? La Bible dit ainsi. Saisissez-moi, mes frères. Vous pouvez faire la lecture comme vous pouvez à partir du verset 1er. Bon, si vous voulez. pour que ça soit encore clair. Prénom, voilà. À partir du verset 1er. Regardez. Il a dit bien ici. Fais approcher de toi Aaron. Ça, c'est Dieu le Père qui parle à Moïse, le prophète. Fais approcher de toi Aaron, ton frère, et ses fils. Prends-le parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdote. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abiyou, Eliezer et Itamar, « Tu feras à Aaron ton frère des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir et paru. » Est-ce que vous comprenez ça ? Pour lui servir et déparer. C'est-à-dire que quand Dieu donne alors au frère Moïse la permission de bâtir le tabernacle sur la terre, il fallait que Dieu donne à Moïse les ordres conformes aux ordres célestes. Il a dit à Moïse, « Moïse, à ton frère, fais-lui des habits. » Mais on va comprendre que ce sont tous les sacrificateurs qu'il y avait aux fêtes des habits. Mais on va comprendre ce qu'il y a. On va prendre Aaron. Alors, les habits d'Aaron servaient pour marquer sa dignité. Ça veut dire quoi ? Marquer la dignité. Est-ce que vous avez vu ça ? Je vais repartir là-bas. Pour marquer sa dignité, ça veut dire quoi ? On va lire ça ensemble. Regarde. Essaye là. Tu parleras... Non, non, je vais prendre le verset de... Tu feras Aaron des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et lui servir de parure. Mais comprenez ça, c'est très important. Lui servir de parure. C'est-à-dire que les habits sacerdotos servaient alors d'unité et de parure. Qu'est-ce que ça veut dire ? En d'autres termes, avant de venir dans le service, le Seigneur doit enlever l'habit qui est le symbole de la souillure des choses de ce monde. Il va te donner un autre habit afin que tu viennes dans le service. Est-ce qu'il veut dire ça ? Donc, pour nous, l'habit que nous avons, c'est Christ parce que nous avons révédi Christ. Quand nous nous approchons auprès du Père, le Père ne voit plus la chair de Armando. Non. Est-ce qu'il veut dire ça ? Quand je m'approche au Père, le Père ne voit plus la cellule partage et les prostituées à Pacadjouma. Non, il ne voit plus ça, frère. Quand je m'approche au Père, le Père ne voit plus la cellule était un mordant. Non, il ne voit plus ça. Moi, quand je m'approche du Père, lui, il voit Christ. Il voit l'esprit de Christ en moi. Ah, donc, l'esprit de Christ, c'est mon habit qu'il m'a vêtu qui marque alors ma sainteté, qui marque mon comportement en face du Seigneur. Est-ce qu'il voit ça ? Donc, ça marque alors ma présence, ma sainteté, ma perfection devant le Père par l'habit qu'il me voit avec. Donc, ça, ce sont les habits sacerdotaux. Regardez, on va parler de Romain. Romain 13, 14. Romain, chapitre 13, le verset 14. Regardez, mes bébés, mes bébés. Romain 13, 14. La Bible déclare ainsi, Romain 13, 14. Regardez, qu'elle nous dit la parole. La Bible déclare ainsi, « Mais, revêtez, » Est-ce qu'il voit ça ? Je vais un peu agrandir ça. J'espère que c'est clair, mes frères. « Mais, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Attention, on n'a pas dit qu'il faut être sale. Non, ce n'est pas ça. On n'a pas dit, n'ayez pas soin de la chair. Non, il faut être sale. Il ne faut pas bien s'habiller. Non, ce n'est pas ça qu'on a dit là-bas. Donc, revêtir de Christ, c'est quand le Seigneur prend nos habits sales, il les enlève, qui est le péché, et il nous révèle de la sanctification, la pureté. Est-ce qu'il voit ça ? Donc, pour Aaron, c'était les habits sacerdotaux qui marquaient alors sa dignité pour lui servir de parure les sacrificateurs qui marquaient alors leur dignité devant le peuple, devant le Seigneur. Maintenant, pour Jésus-Christ, pour Dieu le Père, lui aussi, Dieu, il a ses habits à lui, Dieu aussi a sa parure à lui pour marquer alors sa sainteté, pour marquer sa puissance, pour marquer alors sa présence au milieu de son peuple. Alors, la parure de Dieu le Père, ce sont les quatre êtres vivants. Mais, est-ce que vous commandez ça ? Donc, les quatre êtres vivants, c'est eux qui marquent la parure du Seigneur. Voilà pourquoi ils ont des yeux partout, partout. Ils ont des yeux partout. En d'autres termes, une visibilité élevée. En d'autres termes, l'omniscience. En d'autres termes, l'œil qui voit tout. Donc, les quatre êtres vivants marquent la présence de Dieu, la dignité de Dieu, sa perfection. sa puissance, le Saint-Esprit. Parce que vous allez voir que la Bible nous parle même des sept esprits des dieux. Attention. Quand la Bible parle des sept esprits des dieux, cela ne signifie pas dire que Dieu a sept esprits. Un, deux, trois, quatre, jusqu'à sept. Non, frère. Les sept esprits des dieux signifient ici la plénitude de l'Esprit des dieux dans le trône. parce que le chiffre sept, c'est le chiffre de la complexion ou soit le chiffre de la plénitude. Donc, le chiffre sept, c'est le chiffre de la plénitude. Les sept esprits des dieux signifient que c'est en Jésus-Christ seul qu'il y a la plénitude de l'Esprit. Colossien, chapitre 2, le verset 9. en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Alors, nous comprenons que les sept esprits des dieux, c'est le chiffre sept qui symbolise le chiffre de la complétion ou la plénitude de la puissance du Père. Mes frères, on va évoler. Regardez, on va maintenant commencer, mes frères, de parler sur ce que nous sommes ici en terre. alors de décortiquer afin que nous puissions comprendre, frères, que font-ils là-bas dans le ciel, les quatre êtres vivants. Quel est leur rôle là-bas dans le ciel, auprès du Père et qui sont considérés comme les les sacrificateurs du ciel, les lévites dans le temple céleste qui sont là pour exécuter alors les ordres de Dieu le Père. Mais, on va aller alors avec la Bible. Nous allons commencer à partir de la... où nous sommes-tu dans l'Apocalypse, mes bénévoles? Apocalypse. On va prendre le chapitre 6. Apocalypse 6. On va commencer à partir du verset premier. Apocalypse 6, le verset premier. Regardons, mes bénévoles, c'est très important. Apocalypse 6, le verset premier. Regardez ici, mes bénévoles, qu'est-ce que nous avons ici? Le verset premier seulement que je vais prendre ici. La Bible déclare aussi. Je regardais, ici c'est le frère Jean, je regardais, quand l'agneau ouvrit l'un de sept sœurs et j'entendais l'un des quatre êtres vivants qui disaient homme d'une voile de tonnerre et vient. Est-ce que vous voyez ça? Vient. Très important, mes frères. C'est un détail très important. Vient. C'est-à-dire que, comprenez, mes bien-aimés, que les quatre êtres vivants, ils jouent le rôle les rôles parce qu'ils avaient plusieurs rôles des sacrificateurs dans le tabernacle, dans le temple. Ils sont là alors pour exécuter les ordres donnés par le souverain sacrificateur qui est, dans ce cas ici, Jésus-Christ, le Dieu créateur, l'incomparable. Donc, quand le Seigneur Jésus donne des ordres, ces ordres tombent premièrement aux quatre êtres vivants et c'est eux alors qui vont déclencher ces ordres-là. Est-ce qu'il voit ça? Parce qu'ici, quand l'agneau a pris le livre, alors, qu'est-ce qu'il fait? On va lire là-bas afin que vous puissiez voir ça clairement. Ici, quand l'agneau a pris le livre, il ouvrit le livre. Est-ce qu'il voit ça? C'est-à-dire qu'il ouvrit un des sept des sept seaux. C'est-à-dire que lui, quand il prend le livre, il ouvre un des sept seaux. Mais qu'est-ce qui se passe? Le premier cavalier ne peut pas d'abord sortir tant qu'un des quatre êtres vivants lui donne l'accord. C'est d'abord les quatre êtres vivants parmi eux, un doit donner l'accord. Il dit, viens. C'est-à-dire que tu peux maintenant aller. Donc, il faut attendre l'accord des quatre êtres vivants. Est-ce qu'il voit ça? Donc, ils reçoivent les ordres et alors mettent en pratique ces ordres-là. Donc, ils sont là autour du Père comme étant des sacrificateurs pour obéir aux ordres du Père. Vraiment, comprenez-moi très bien. Je suis ici en train d'expliquer une vision du frère. Après, on va aller dans l'explication que symbolise alors ces quatre êtres vivants. Regardons, prenons encore Apocalypse chapitre 15. Apocalypse chapitre 15. On va prendre les versets 5 et 8. 15, regardez. 5 à 8. La Bible dit ainsi. Apocalypse 5, Apocalypse 15, 5, 8. Je vais souligner ça afin que ça soit encore clair. La Bible déclenche. Après cela, je regardais et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel et les 7 onges qui tenaient les 7 sceaux sortir du temple. Comprenez ce mouvement mes frères, c'est très important. Je n'ai pas grandi ça. C'est très important afin que vous puissiez comprendre ce que je suis entré ici au fait et dédié. Regardez. Je vais... Ok, très bien. Comprenez le mouvement ici mes frères, c'est très important. C'est que la Bible est ici en train de dire. Regardez. Après cela, je regardais et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel et les 7 onges qui tenaient les 7 sceaux sortirent du temple revêtus de l'impur éclatant et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine et l'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or pleines de la colère de Dieu qui vit au siècle de siècle. Vous pouvez continuer la lecture si vous voulez. Et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges furent accomplis. Mais bien, est-ce que vous comprenez ce répondez ici ? C'est-à-dire que les 7 anges qui vont alors déverser sur la terre les fléaux, c'est-à-dire que les fléaux qui vont alors causer la destruction d'une partie de la terre pendant la colère du père parce qu'il est ici, il a encore le lion. ces 7 anges doivent venir dans le temple parce que là où se trouve le père et les 4 êtres vivants, ce sont les 4 êtres vivants qui vont recevoir les coupes du père pour donner aux anges et les anges vont exécuter. En d'autres termes, c'est le souverain sacrificateur d'abord qui donne les ordres, c'est lui qui communique alors sa volonté aux 4 êtres vivants et les 4 êtres vivants reçoivent ces ordres et eux à leur tour communiquent aux anges afin d'exécuter. Parce que les anges sont venus entraîner dans le temple, ils ont reçu les 7 coupes et ils sont sortis. Donc les 4 êtres vivants ce sont alors les serviteurs de Dieu le Père qui jouent le rôle des sacrificateurs au milieu et autour du trône du Père afin d'exécuter les desseins de Dieu le Père. Voilà, mais bien, maintenant on va aller dans la Bible parce qu'on va comprendre que les 4 êtres vivants en réalité ce sont les chérubins parce que nous savons que les chérubins en réalité sont les gardiens du temple. Les chérubins sont les gardiens du temple. C'est eux qui alors sont là pour alors manifester cette gloire du trône céleste. Regardons mes frères, on va aller dans la Bible afin que vous puissiez comprendre ça. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes dans Ézéchiel chapitre 10. On va prendre Ézéchiel Ézéchiel chapitre 10 Ézéchiel chapitre 10 On va commencer à partir verset 12 Vous allez voir ce que la Bible nous dit ici. Ézéchiel 10 On va commencer à partir verset 12 Ézéchiel ou soit on va commencer à partir verset 18 Vous pouvez lire à la maison mes bien-aimés Pour ne pas trop prendre du temps lisez à la maison Lisez à la maison Vous allez comprendre qu'ici le frère est en train de nous parler des chérubins Voilà ce sont les chérubins Mais je vais seulement prendre ce passage ici Regardez La Bible nous confirme ainsi La gloire de l'Éternel se retira du ciel de la maison et se plaça sur les chérubins Regardez ça mes frères c'était très important Tandis que la gloire de l'Éternel se retira et se plaça sur les chérubins En d'autres termes les chérubins sont les porteurs de la gloire de Dieu La même chose que faisaient les sacrificateurs C'est eux qui pouvaient transporter l'arche du Père Donc les chérubins sont les sacrificateurs qui travaillent dans le temple qui ont des services sacerdotaux Parmi ces services il y a le transport de l'arche qui symbolise ici Dieu le Père la gloire de Dieu Comme dans le tabernacle de Moïse il n'y a que les sacrificateurs ou les lévites qui pouvaient transporter l'arche de l'alliance qui était la préfiguration de Dieu le Père au milieu de son peuple Regardez le verset 19 on est ici Les chérubins Je vais prendre ça Les chérubins déployèrent leurs ailes Ça veut dire quoi ? En d'autres termes frères C'est-à-dire que les chérubins quand ils sont autour du trône et au milieu du trône ils ont leurs ailes pliées Qu'est-ce que c'est ça ? Les ailes sont pliées parce qu'ils sont en train d'adorer le Père Mais quand la gloire des dieux l'esprit des dieux le Père se passe alors au-dessus des chérubins ils doivent alors déployer leurs ailes Qu'est-ce que c'est ça ? Déployer les ailes signifie ils doivent alors élargir leurs ailes Déployer les ailes signifie ils doivent étaler leurs ailes en position de prendre le vol c'est-à-dire en position de s'envoler Est-ce que c'est ça ? Donc ils doivent alors étendre largement leurs ailes afin de s'envoler nous comprenons que ils ici ils ils étendent ou soit ils déploient leurs ailes ici c'est ce que nous avons ici ils déploient leurs ailes ici c'est pour alors s'envoler et s'élever est-ce que il faut d'abord étendre les ailes pour s'élever de terre sous mesure quand ils partissent ils partissent retenez ces mots-là accompagner des roues retenez ça mes frères c'est très important c'est-à-dire qu'on dit ici les chérimains déployaient leurs ailes c'est-à-dire qu'élargir les ailes ouvrir les ailes pour faire quoi ? pour s'élever c'est-à-dire pour s'envoler en d'autres termes pour porter est-ce que vous voyez ça ? pour porter et ils faisaient quoi ? ils portaient ils partirent c'est porter accompagner des roues mais en fait ces mots ici doivent au fait ici je vais vous faire comprendre que les quatre êtres vivants ils jouent les rôles des sacrificateurs ils sont là pour alors exercer les services sacerdotaux parmi ces services sacerdotaux vous savez l'adoration il y a plus des choses il y a aussi les ordres donner les ordres aux anges donner les ordres aux esprits qui sont hors du trône qui ne sont pas dans le temple devant le trône mais ils ont aussi ce rôle de porter l'arche des dieux attention ici je dis l'arche par rapport à la gloire des dieux de paix ça va de porter parce que quand ils sont dans le temple ils ont des ailes alors pliées mais ils doivent déployer leurs ailes c'est à dire ouvrir leurs ailes quand ils veulent maintenant s'envoler pour faire quoi ? pour porter l'arche parce que ce sont les porteurs de l'arche regardez je prends un autre passage afin que vous puissiez comprendre mes bien-aimés là où moi je suis je suis dans le déterrenome déterrenome je prends le chapitre 10 regardez déterrenome 10 8 qui nous déclare la parole de l'incomparable déterrenome voilà déterrenome 10 8 nous sommes ici déterrenome chapitre 10 verset 8 regardez nous sommes ici mes bien-aimés voilà nous sommes ici est-ce que vous voyez ça j'espère voilà déterrenome je vais un peu pour que vous puissiez bien voir voilà ok la Bible déclara en ce temps-là l'éternel sépara la tribu des Lévis et lui ordonna de porter l'arche de l'alliance de l'éternel et de se tenir devant l'éternel pour le servir et de bénir le peuple en son nom c'est qu'elle a fait jusqu'à ses jours mais bien est-ce que vous voyez donc là je vais revenir en fait pour expliquer mieux c'est-à-dire que tout ce que les sacrificataires les lévites les fils d'Aaron faisaient dans le tabernacle c'est ce que faisait aussi c'est ce que Jean a vu faire les quatre êtres vivants est-ce que vous voyez ça donc ils ont le rôle dans le tabernacle de je vais repartir là-bas afin que je puisse souligner les mots que vous puissiez alors voir clairement regardez en ce temps-là l'éternel sépara la tribu de Lévi est-ce que vous voyez ça je vais souligner ça la tribu de Lévi le Seigneur les sépara pourquoi mais parce que nous avons douze tribus le Seigneur a pris une seule tribu pour le servir dans le temple c'est la même chose avec les anges là-bas dans le ciel les anges ont plusieurs catégories mais le Seigneur a choisi la catégorie des chéribins pour le servir dans le temple attention parce que tous les anges du ciel servent le Seigneur mais ceux-là ils sont autour et au-delà ils sont là pour faire quoi regardez ça ici ils sont là pour porter l'arche de l'alliance est-ce que vous voyez ça porter l'arche de l'alliance ici quand nous sommes sur la terre les sacrificateurs portent l'arche de l'alliance mais dans la vision du frère Jean il a vu que les sacrificateurs célestes que ce soit les chéribins ils sont là pour porter la gloire de Dieu le Père porter la gloire et de faire quoi de se tenir devant l'éternel est-ce qu'ils font ça donc ça c'est leur rôle ils se tiennent devant le Seigneur c'est-à-dire au milieu du trône et autour du trône et pour faire quoi pour le servir c'est ici pour le servir donc ils ont des services sacerdotaux pour le servir et faire quoi et bénir le peuple en son nom donc ça ce sont leurs rôles donc c'est eux alors qui reçoivent les ordres à partir de Dieu le Père c'est eux alors qui donnent les ordres afin d'être exécutés est-ce que vous voyez ça mes bénéfices regardons un chronique pour qu'ils puissent alors sortir de cette conception un chronique un chronique quinze je prends un chronique quinze mais vous pouvez faire la lecture à la maison regardez ce qu'est la Bible dit ici 1-2 la Bible déclare ainsi 1-2 David se bâtit des maisons dans la cité de David il prépara une place à l'arche des dieux et déressa pour elle une tente mais regardez le verset et David alors David dit l'arche des dieux ne doit être portée que par les lévites est-ce que vous voyez ça que par les lévites par l'éternel les a choisis pour porter l'arche des dieux et pour en faire le service à toujours est-ce que vous voyez ça mes frères donc ceux-ci avaient été donnés uniquement aux lévites aux sacrificataires ils étaient là pour cela donc il n'y a qu'eux alors il n'y a qu'eux qui pouvaient alors porter l'arche et le servir parce que c'est leur rôle donc ça ce sont les quatre êtres vivants en réalité quand nous lisons le frère Ézéchiel vous allez comprendre que le frère Ézéchiel a dit que les quatre êtres vivants sont réellement les chéribins c'est ça les chéribins maintenant mes frères qu'est-ce que représente-t-il parce que je venais de dire que c'est que le frère Jean a vu c'est une vision eh mes frères le frère Jean a vu une vision alors vous ne pouvez pas prendre la vision dans un autre sens cette vision symbolise la manifestation de Jésus Christ c'est Jésus Christ un seul il est à la fois voilà pourquoi nous disons toujours que Jésus est à la fois le lion Jésus Christ le lion l'agneau le fils de l'homme et l'aigle c'est Jésus Christ qu'est-ce qu'il veut ça c'est Jésus Christ on va aller dans la Bible afin que vous puissiez comprendre je prends je vais reprendre notre verset de base notre passage de base afin que vous puissiez comprendre notre passage de base nous sommes dans l'apocalypse notre passage biblique de base d'aujourd'hui l'apocalypse 4 6 l'apocalypse 4 7 notre passage de base regardez nous sommes ici notre passage de base le premier être vivant était semblable à un lion mais bien retenez ces détails là c'est très important le premier être vivant était semblable à un lion le second être vivant est semblable à un veau ça va dépendre de vos traductions dans d'autres traditions on dit un jeune taureau dans d'autres traditions ça va dépendre des traditions le troisième être vivant à la face d'un homme et le quatrième être vivant à est semblable à un aigle qui vole mais bien je vais revenir ici pour vous dire que la Bible ne nous donne pas des choses au hasard ce qui se passe dans la Bible ne sont pas des choses au hasard voilà pourquoi nous disons toujours quand nous venons enseigner la parole de Dieu et qu'il y a parmi vous quelques doutes quelques préoccupations bibliques vraiment contactez-nous afin que nous puissions en discuter bibliquement parce que ce n'est pas pour rien que le lion est mis en première position pourquoi le lion est en première position pourquoi la Bible n'a pas dit que le premier être est semblable en fait à un aigle pourquoi on n'a pas mis l'aigle en première position on a mis le lion en première position pourquoi mais frère mais parce que le lion c'est la loi de Moïse hein frère le lion c'est la loi de Moïse c'est-à-dire que le lion c'est quand Dieu le Père vient auprès de ses enfants comme un feu dévorant quand il déchire quand il dévore en d'autres termes quand il vient dans sa colère il est lion or celui qui est venu dans la colère auprès du peuple c'est Moïse est-ce que vous voyez ça ? c'est Moïse qui est venu auprès du peuple avec la colère en d'autres termes don pour don œil pour œil blessure pour blessure c'est le lion quand vous attrapez une femme en flagrant des lits d'adultère et l'homme et la femme lapide c'est le lion voilà pourquoi il est emprégné il est venu emprégné c'est le lion la loi la loi de Moïse alors nous avons là-bas en deuxième position c'est le veau ou soit le taureau ou soit bon ça dépend des versions que vous voulez là-bas alors mes frères c'est la grâce parce que la grâce est venue dans la douceur c'est la grâce qui est venue dans la douceur la grâce est venue là-bas alors pour nous donner l'esprit de la douceur comme une brédie voilà pourquoi la Bible va dire que on l'avait améné à la boucherie comme une brédie qui n'a pas ouverte sa bouche j'espère que vous voyez ce passage là mais parce qu'il est venu comme un veau là-bas c'est la douceur mais donc nous voyons le troisième être est semblable à un homme est-ce que moi ça parce que même si vous prenez ça par les chiffres vous allez voir que ça va alors nous donner la révélation de ces quatre êtres vivants parce que le premier qui est le chiffre un qui est la loi c'est le chiffre de l'unité le chiffre du père le premier c'est le chiffre du père le deuxième c'est le chiffre de l'homme qui symbolise ici la deuxième alliance c'est-à-dire la grâce et le troisième et ce qui vient c'est le chiffre de la sanctification la sainteté mais qui est venu dans le chiffre 3 parce que c'est la grâce les trois années de la grâce c'est-à-dire que les trois ans qu'il a enseigné l'évangile de la grâce dans le chiffre 3 c'est lui qui est le chiffre 3 Jésus Christ le chiffre 3 c'est lui la sainteté est-ce qu'il voit ça dans le chiffre 3 c'est le mystère de l'uniquité c'est-à-dire qu'il a pris un corps physique il est venu auprès des hommes comme un homme semblable à ses égaux c'est-à-dire à ses frères mais c'est le même et le lion et l'agneau et le visage de l'homme c'est un seul tout cela c'est la divinité de Jésus Christ et nous avons le chiffre 4 qui est le chiffre de la délivrance est-ce qu'il voit ça le chiffre de la délivrance voilà pourquoi il a dit en fait dans la parole il a dit il a dit aux enfants d'Israël que je vous ai fait sortir d'Egypte par mes désirs avec les deux on va lire ça afin que vous voyez en fait là où là où je suis je sais ça donc nous comprenons là-bas que le chiffre 4 c'est le chiffre de la délivrance le chiffre de la délivrance je vais chercher ça afin que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de dire si ce sont des choses bibliques je n'invente pas ça mes frères exode chapitre 19 le verset 4 regardez exode 19 le verset 4 exode 19 le verset 4 voyez ici regarde est-ce que vous voyez ça le frère la Bible dit ainsi vous avez vu ce que j'ai fait à l'Egypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi est-ce que vous voyez ça le frère donc le chiffre 4 qui est ici l'aigle qui vole c'est l'esprit de la délivrance que le Seigneur a mais il donne aussi à ses serviteurs ces esprits-là soit cet esprit l'esprit de délivrance cet esprit-là il va monter avec nous au ciel afin que nous puissions aller au paradis donc c'est l'esprit qui va alors nous aider le jour de l'enlèvement parce que c'est l'aigle et même donc tout cela symbolise Jésus parce qu'on va comprendre que le quatrième être là-bas frère c'est le Saint-Esprit c'est le Saint-Esprit qui est en nous parce que moi je crois que j'ai l'esprit de l'aigle est-ce que vous voyez ça cet esprit-là est en nous l'esprit de l'aigle mais un temps viendra nos ailes vont sortir en d'autres termes on va déployer nos ailes est-ce que vous voyez ça frère est-ce que vous comprenez en fait ce qui se passe c'est-à-dire que nous aussi nous sommes des personnes ici sur la terre mais nous avons en nous l'esprit du Père qui nous donne les ailes de l'esprit mais on va comprendre que frère quand nous faisons alors sortir en d'autres termes quand nous déployons nos ailes là nous montons dans les ailes parce que regardons Malachie regardons Malachie Malachie chapitre 4 Malachie je prends Malachie chapitre 4 vous allez voir là où Dieu le Père a fait sortir ses ailes Dieu le Père a fait sortir ses ailes afin que vous puissiez comprendre c'est que je suis ici je suis en train de parler mes bien-aimés voilà regardez Malachie 4 2 je suis ici la Bible mais vous qui craignez mon nom c'est mais vous qui craignez mon nom s'élèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes vous sortirez et vous sauterez comme des veaux d'une étale est-ce que vous voyez ça ? est-ce que vous voyez ça mes frères on nous dit ici qu'en fait on nous dit ici que la guérison sera sous ses ailes les ailes de qui ? les ailes du soleil le soleil est ici et les ailes sont ici est-ce que vous voyez ça ? en d'autres termes Dieu est Dieu le Père lui qui est le lion il est aussi le veau il est aussi l'homme qui est le mystère de la piété il a aussi des ailes or les ailes ici se cachent dans le soleil donc il y a des moments les ailes sortent les cachent en d'autres termes les chérubins déploient leurs ailes pour faire quoi ? pour s'envoler et bien donc ça ce sont des choses que nous disons mais qui sont ici dans la Bible alors nous comprenons que tout cela n'était que des figures qui symbolisent alors la paternité la divinité de Dieu le Père maintenant nous allons expliquer ici les quatre êtres vivants afin que vous puissiez comprendre parce que nous croyons que le lion le veau et l'homme ici et les ailes signifient seulement une seule entité un seul Père mais bien mais bien regardons le lion est le premier ici parce que c'est le Père dans sa colère qui est la loi on va prendre quelques en fait quelques versets bibliques afin que vous puissiez comprendre nous sommes dans Exode Prénom le livre d'Exode chapitre 24 le verset 17 Exode 24 verset 17 Exode 24 17 la Bible Exode non 24 17 je suis dans 24 voilà Exode 24 17 regardez la Bible déclare ainsi 17 l'aspect de la gloire de l'éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël vous pouvez prendre sur le verset 18 Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 minutes mais bien regardons ici l'aspect de la gloire de l'éternel était comme un feu dévorant vous voyez ici le feu dévorant c'est à dire que Dieu le père quand il vient parmi les enfants d'Israël comme un feu dévorant en d'autres termes il vient là-bas avec un caractère d'un lion il vientait il vient-à-git avait un petit peu un fils il vient-à-git width il vient-à-git il vient-à-git dans les enfants le vent-à-git de la mort de la mort